On va voir ensemble des propriétés sur les limites. Alors pour ça, je te propose de partir de deux fonctions. La première, ça va être f de x, et la deuxième, ça va être g de x. Donc deux fonctions différentes. Alors pour la première fonction, on va dire que la limite quand x tend vers c, donc c, ça peut être n'importe quelle valeur, d'accord, est égale à l. Donc on a vu ça dans d'autres vidéos. Quand on a une fonction, on peut regarder la limite quand x tend vers un point, d'accord, vers une valeur. Et si la limite est définie, la limite vaut l, ici. Maintenant sur une autre fonction g, on va dire que la limite quand x tend vers c, de g de x, est égale à autre chose, puisque c'est une autre fonction, et donc je vais l'appeler m. J'ai le droit de choisir les lettres que je veux, et c'est ce que je viens de faire. Maintenant les propriétés que je te propose de regarder, c'est des propriétés sur des combinaisons de ces fonctions. Par exemple, que vaut la limite quand x tend vers c de f de x plus g de x ? Voilà. Donc séparément, je sais ce que valent les limites, mais que vaut la limite de la somme des deux fonctions ? De manière assez instinctive, c'est la décomposition de l'addition. C'est-à-dire que c'est la somme des limites. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. C'est-à-dire que c'est la limite de f de x plus la limite de g de x. Donc au final, ça fait l plus m. D'accord ? Alors maintenant, même question, mais avec cette fois-ci une soustraction. Quelle est la limite quand x tend vers c de f de x moins g de x ? Mais là, regarde, c'est la même chose, sauf qu'ici il va y avoir un moins. Donc au final, ça va faire l moins m. Et donc on peut continuer comme ça, en allant vers une autre opération de base que tu connais, qui est la multiplication. Quelle est la limite quand x tend vers c de f de x fois g de x ? Et là encore, assez instinctivement, on a le droit de décomposer et de dire que la limite de f de x fois g de x, c'est la limite de f de x fois la limite de g de x. Alors là, je ne te précise même plus quand x tend vers c, parce que dans toute cette vidéo, à chaque fois, c'est quand x tend vers c. D'accord ? Donc là, du coup, c'est égal à l fois m. Alors, un tout petit peu pareil. Quelle est la limite quand x tend vers c, cette fois-ci, de k fois f de x ? Alors, en fait, c'est encore plus simple même. Donc là, c'est tout simplement, k va sortir comme ça de la limite, va se retrouver devant pour valoir k fois la limite quand x tend vers c de f de x. C'est-à-dire k fois l. Alors là, on a vu l'addition, la soustraction, la multiplication de deux fonctions. La multiplication d'une fonction par un nombre. k ici, c'était un nombre. Un nombre... Un nombre... Enfin, un nombre. Ensuite, on continue. Il nous manque plusieurs choses. Il nous manque la fraction, par exemple. Quelle est la limite ? Quelle est la limite de... Quand x tend vers c, toujours... de f de x sur g de x ? Est-ce que tu as une intuition ? Est-ce que tu as une idée sur ce que ça vaut ça ? Mais là encore, en fait, on décompose. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers c de f de x sur g de x, c'est la même chose que la limite quand x tend vers c de f de x divisé par la limite quand x tend vers c de g de x. Et donc, ça fait L sur m. Et donc, ça fait L sur m, tout simplement. Et ensuite, une dernière un tout petit peu plus compliquée. Donc là, on a vu addition, soustraction, multiplication, division. Et maintenant, on va voir puissance. Donc, quelle est la limite quand x tend vers c de la fonction f de x puissance r sur s. Donc, puissance d'une fraction. Alors là, il ne faut pas t'inquiéter. Vous voyez, une puissance d'une fraction, oui, ça existe. Par exemple, très connue, la fraction 1,5. La fraction 1,5, c'est la même chose que la racine carrée. Donc, 4 puissance 1,5, c'est égal à racine de 4 et c'est égal à 2. Donc là, c'est un petit aparté, ça. Vous voyez, c'est la puissance ici, c'est bien une fraction. Eh bien, R et S représentent des nombres. Donc, c'est une puissance sous forme de fraction. Eh bien, là encore, ça va être la même chose. Donc là, ce qu'on veut, c'est quelle est la limite de f de x puissance r sur s. Eh bien, c'est la même chose que la limite quand x tend vers c de f de x. le tout, puissance r sur s. Est-ce que vous voyez la différence ? Est-ce que tu vois bien la différence ici ? Là, on veut connaître la limite quand x tend vers c de f de x puissance r sur s. Et c'est en fait égal à la limite de f de x puissance r sur s. Donc, on n'a pas écrit la même chose, mais c'est bien égal. Et donc, par ailleurs, la limite, c'est L puissance r sur s. Voilà. Donc là, je t'ai montré un certain nombre de propriétés des limites qui vont être très utiles pour faire des calculs dans la suite. Et donc, je ne le fais pas à ce que tu vois. Et donc, je t'ai montré un certain nombre deOURs. Et donc, j'ai montré un certain nombre de mille taux et un certain nombre de l'un des limites qui ont été tropiques. Et donc, je t'ai montré un certain nombre d'autres qui ont été très utiles